Les gars, j'avais dit que j'achèterais le t-shirt si Makachev soumettait Oliveira. Bah j'ai qu'une parole, je viens de le commander sur Amazon. Il arrive cette semaine. Et bah voilà. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. J'espère que vous allez bien la Goat Family, les Goats que vous avez passé un super event à Abu Dhabi pour les plus chanceux de l'UFC 280 où on a pu assister à l'écriture de l'histoire. Peut-être pas celle que beaucoup de personnes voulaient, mais ça reste historique. On va pas se mentir et on va rentrer un peu plus en détail. A commencer par ce début de main carte. Là, la surprise. Benel Dariush, révélation pour certains. Moi qui m'a surpris parce que je pensais que Gambrot, ancien double champion du KSW, allait lui rouler dessus. Ça n'a pas du tout été le cas. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier combat ? Domination totale de la part de Dariush. Lutte maîtrisée. Il lui a vraiment annihilé, été en sa lutte et c'est la clé de sa victoire. Lorsque Gambrot n'a pas pu l'amener au sol, il n'a rien pu faire debout. Il était mieux préparé, il avait un meilleur striking. Voilà, game plan parfait pour Dariush. Rien de plus. Parfait, magnifique. J'ai oublié même la très belle prestation de Manon Fioro à la décision face à Choukagian. Ben là, on voit qu'elle se positionne. Elle se positionne vraiment peut-être à son insu qu'elle le veuille ou non. Parce qu'il y a eu ce petit quiproquo dans cette annonce d'après-combat. On lui demande si elle est prête ou pas pour la ceinture. Elle pense qu'il faudrait attendre un certain combat. et il y a son coach qui, lui, sait qu'elle réagit peut-être à chaud et qui voit qu'il y a un potentiel et qui traduit en disant qu'elle va peut-être voir encore ce qu'il y a à faire. Donc là, on voit que les cartes, il y a beaucoup d'options avec cette victoire sur la numéro 1 de la catégorie des flyweight en la personne de Choukagian, l'ancienne, qui va permettre à Manon Fioro de s'avancer. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Le futur s'annonce assez brillant pour Manon Fioro. Qu'est-ce que tu en penses ? Certes, victoire difficile, mais victoire méritée. Je pense qu'elle a été plus précise dans son striking. Elle a quand même mieux touché à la tête. Et je pense qu'elle gagne comme ça. Mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux. Et je pense qu'elle est un peu déçue de sa prestation malgré tout. Pas avoir pu finir le compas, pas avoir pu mieux faire. Mais comme tu me l'as très bien souligné aussi pendant le combat, c'est qu'elle a beaucoup de ringrust, Manon. Et voilà, je pense qu'il fait peur en tout cas. Là, elle a gagné la numéro 1 contender. Et ce qui fait peur, c'est que je pense qu'elle n'a pas montré tout son potentiel dans ce combat. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher quelque chose. Potentiellement une ceinture. En tout cas, je sais que là, elle est sur une phase ascendante et que le potentiel est illimité pour, on espère, la potentielle championne française première de l'UFC. Très, très gros potentiel. En tout cas, une chose est sûre, je pense qu'elle devra quand même un peu mieux faire contre la championne. Bien évidemment. Ça, c'est sûr. Mais, en tout cas, ça ne peut être que positif parce qu'elle peut mieux faire justement. Face à la numéro 1, c'est de très, très bon augure. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas au poids. C'est déjà pas mal. C'est de très, très bon augure. Là, on arrive au fameux combat polémique qui a quand même répondu à de nombreuses questions. Parce que là, on a Sean O'Malley qui, certes, moi, je considère à chaud qu'il a perdu ce combat short, mais ce qu'il a montré face à Yann qui mettait la pression, coup de genou, striking précis, feint. Il a montré qu'il n'était pas défasé. Il n'a pas vraiment, on va dire qu'il n'est pas tombé. Il ne s'est pas écroulé sous la pression. Il a fait du sugar Sean face à un Petro Yann. Pour moi, le meilleur Petro Yann, c'est du meilleur Petro Yann qu'on a vu du haut niveau. C'est assez dommage pour Petro Yann la décision. On se retrouve avec le pronostic que j'avais dit, décision partageant la faveur de Sean O'Malley, même si je voyais, moi, une décision unanime de la part... On dirait que les combats de Petro Yann, c'est toujours comme ça. Un jeu de victoire de round qui est toujours en sa défaveur à tel point que des personnes parlent de complot anti-russe. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Ouais, à chaud sur Twitter, il y avait certaines personnes qui parlaient de complot et toutes sortes d'autres théories. Bon, nous, on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi et toi aussi, on voyait un Petro Yann gagnant. Deux, pas beaucoup, certes. Mais quand même, qui gagnait, qui, on va dire, avait pris le dessus sur quelques takedowns en plus. C'était serré dans le striking, mais pour ce qui est des takedowns, voilà, il a marqué quelques points en l'emmenant plusieurs fois au sol. Ça, c'est sûr. Maintenant, une chose est sûre, les gars. Certes, Sean O'Malley, on peut dire qu'il a perdu ce combat si on veut. Mais une chose est sûre, il est classé 11e. Et ce qu'il a fait aujourd'hui face à Petro Yann, ce qu'il a montré face à Petro Yann, c'est digne d'un mec du top 5. Et je pense qu'il peut rentrer facilement après ce combat. Ce ne serait pas, voilà, je ne pense pas que ce serait aberrant de dire qu'on peut le rentrer dans le top 5 avec cette performance. Les dégâts et l'incertitude qu'il a causé chez un Petro Yann, déterminés tout au long du combat, Sugar Sean O'Malley, c'est the real deal. C'est vraiment le très haut niveau. Voilà, on l'attendait sur quoi ? Sur ça, sur sa résistance, sa résilience. Tous ces aspects-là, l'aspect de guerre pendant trois rounds, être mis à l'épreuve, il a répondu. Il a passé le test. Il a passé le test. Il a pris des très, très gros crochets. Il n'a pas bougé. Il a pris des très, très gros low kicks. Il a continué à combattre, à envoyer. Il a passé le test pour moi. Victoire ou pas, les gars, ce n'est pas ça le débat. Mais en tout cas, top 5 pour lui, largement mérité si ça arrive. Si il rentre dans le top 5. Exactement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toujours cette volonté de se relever quand il est amené au sol. Jamais mentalement, il n'était battu. Il était toujours là à se proler, se relever, vouloir se relever, striker et donner le spectacle. Et ça, les juges, je pense qu'ils l'en prennent compte, notamment dans le nouveau contexte aujourd'hui de la manière de juger avec ses réformes. Le MMA, on veut donner le combat à celui qui veut finir et faire le spectacle. Et peut-être qu'il a été victime de ça, même si je trouve que c'est quand même abusé là pour le coup. Certes, certes. Malgré tout, moi, je reste sur ma position. C'est que, comme tu dis, il a donné vraiment son meilleur combat, sa meilleure prestation jusqu'ici. Bon, il est 11e, il combat le numéro 1 contender. C'est quand même un bon... C'est plus gros que ce qu'a fait Shimaev. C'est un bon plus élevé que ce qu'a fait Shimaev en affrontant Gilbert Burns. Et là, il a prouvé que c'était un mec à surveiller de la KT et vraiment une homme de champion, en tout cas, vu ce qu'il a montré. Il a pris des gros coups, il a continué à avancer. Il a pris des takedowns, il a toujours cherché à se relever et à ne pas se reposer sur le dos. Non, il a montré vraiment un mental de champion, on peut le dire. Dana White avec Shonao Maele et l'UFC. Je ne sais pas si c'était une décision politique, mais en tout cas, stratégiquement et financièrement, il y a de quoi faire très, très mal avec un Shonao Maele s'il est encore bien, on va dire, match-maké. Parce que là, on sait que maintenant, c'est un peu le combat test. S'il a fait ça à Petoyan, qu'est-ce qu'il va faire aux autres ? Même si là, c'est Petoyan pour moi qui a gagné ce combat-là, qu'est-ce qu'il va faire aux autres en termes de dégâts ? On va voir. En tout cas, voilà, ça, c'était un peu la décision surprise, mais la belle révélation du côté de Shonao Maele, même si la décision, pour moi, n'est pas du tout justifiée et c'est assez triste pour Petoyan parce que ça commence à faire beaucoup. Là, on passe au fameux combat où nous deux, je pense, on avait donné à Benjamin Sterling. Le MMA, c'est un sport de puissance. Le MMA, c'est un sport athlétique. On avait dit que le mental allait y être pour Tidjié. Regardez notre vidéo, mais que le corps allait potentiellement lâcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Premier round, premier amené au sol, l'épaule lâche. Et moi, avant que les commentateurs de l'UFC et que les commentateurs de RMC le remarquent, j'ai remarqué qu'il y avait un petit truc. Dès la première amenée au sol, il commençait vraiment à prendre son poignet avec l'autre main. Et je ne sais pas. Moi, au début, j'ai pensé que c'était ou le poignet, ou un doigt cassé, ou quelque chose qui n'allait pas. Mais finalement, c'était la clavicule. On ne sait pas encore exactement ce qu'il a. On n'a pas vu le verdict officiel, mais ça avait bien l'air d'être une clavicule déboîtée. Mais c'est un soldat. Parce que la manière dont il se faisait grand and pound, alors qu'il ne pouvait même pas... Son épaule ne suivait pas. Il ne pouvait même pas contrer les coups. Il subissait le grand and pound de Sterling, qui est, on le rappelle, un grand and pound d'élite. C'est-à-dire qu'il va te prendre en backpack, en sac à dos, il va te marteler de coup. C'est franchement un gros résultat. Franchement, le fait qu'il ait passé le premier round, qu'il ait passé le premier round, c'est rien que là, déjà, on voit l'âme qu'il a. On voit l'âme de champion qu'il a. Cette âme de champion lui avait servi à gagner Sandagen, à revenir après les premiers rounds perdus et gagner les late rounds. Là, c'était trop. Ce n'était pas seulement des coups, mais c'était un bras en moins. Un bras inapte à envoyer des coups. Avec un champion comme Sterling, ça, ça paye cash. Il a fait ce qu'il sait faire, l'emmener au sol et l'étouffer et gagner comme ça. C'est ça. Donc là, ça n'enlève rien à la performance. Bien évidemment. Mais c'est vrai que la blessure biaise quand même nos analyses précédentes et le fait de réagir à chaud à ce combat. En tout cas, ce qui est sûr, Sterling a gagné. Ce n'est pas de sa faute. Si TJ se blesse, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait le job. Il a fait le job. Il est pro. Il a fait le job. A voir, c'est qui son prochain adversaire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Shen O'Malley ? Qui sait ? On verra ce que Dana va faire, justement, comme tu dis, avec ce nouveau Poulain dans la KT. C'est possible. Je pense qu'ils peuvent le donner à O'Malley ce combat vu ce qu'il a montré face à Patreon. Franchement, je pense qu'il a montré. Mais en termes de match-up, là, l'agressivité... Franchement, Sterling a confirmé ce que je disais en termes de lutte agressive. De la manière dont il prend ton dos, ce n'était pas de la chance face à Patreon lors du deuxième combat. C'est un monstre. Je pense que c'est un très mauvais style, stylistiquement parlant. Il a un style de dague. Il a un style de dague. Pour O'Malley, c'est un très mauvais style. Il a un style de dague, Aljamain. Lutte très solide. Il arrive. J'avais dit... Regardez. Là où j'avais dit que T.J. Dilashow, justement, on l'avait dit, ça. Sous-estimer un petit peu ce striking en MMA complet, hein. Pas très sharp, mais complet. Moins impactant, mais beaucoup plus troublant que la norme de Sterling. Ça a été le cas. Changement de niveau, autre. Ça a complètement déstabilisé. Complètement. Et c'est ça qui a amené la blessure, justement. C'est l'amnossol. Il a mal anticipé l'amnossol. Il a voulu se rattraper. Et l'épaule à lâcher. On n'est pas sûr, mais moi, je pense que c'est sur ça. Je pense que c'est sur cette action. On verra. On aura peut-être plus d'informations, là, dans les prochaines heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sterling, c'est un problème aujourd'hui dans l'AKT. Et si c'est O'Malley qui devrait l'affronter, et bonne chance. Bonne chance pour trouver le... Voilà, pour casser le code. Le code d'Aljamain Sterling. Depuis cette revanche face à Patreon, il est au sommet de l'AKT. Et vraiment, là, je pense comme ça, vite fait, je ne vois pas qui est dans le top 5 à le bon match-up face à lui. Très gros physique, très gros cardio, très grosse agressivité. Enfin, je veux dire, fight IQ, parfait. Enfin, je veux dire, Sterling, il va falloir commencer à mettre du respect sur son nom, les gars. Là, c'est inévitable. Il va falloir respecter le Funkmaster. Je pense que la suite, on verra ce que ça va donner. Je pense qu'il est bien parti, là. Il est bien parti. Il y a peut-être un Umar, Nurmagomedov, qui arrive de loin. Un peu tôt. Un peu tôt, mais je pense que c'est intéressant. Là, les Nurmagomedov, ils viennent pour tout rafler. Et en parlant de Nurmagomedov, là, on arrive au fameux combat, l'héritier, le combat de l'année, qui a justement pris son trône maintenant. Le champion a un nom et il s'appelle Islam Makachev. Les gars, j'avais dit que j'achèterais le t-shirt si Makachev soumettait Oliveira. J'ai qu'une parole. Je viens de le commander sur Amazon. Il arrive cette semaine. Et ben, voilà. Je l'avais dit, c'est fait. Donc, voilà, on peut parler du combat. Donc, déjà, très gros hype. Nous, on n'arrivait plus à respirer. Lorsque Bruce Buffer, il faisait son discours on a senti comme si ça a duré une éternité. Vraiment, vraiment, très, très, très grosse tension. J'étais vraiment stressé. J'étais tendu avant le combat. Et voilà, vas-y, tu peux commencer à débriefer ce qui s'est passé. Écoute, le scénario, de toute façon, était simple. C'était... On savait tous que, compte tenu des derniers adversaires de Dobronx, si Dobronx se faisait sonner au menton et qu'il faisait sa fameuse je me repose au sol avec Islam, lui, il allait y aller. Tu l'avais dit. Il allait y aller. Tu l'avais dit dans la dernière vidéo. Il allait y aller. C'était sûr. On avait aussi dit que le game plan d'Islam, c'était de faire ce qu'il sait faire. Amener le mec au sol, le contrôler au sol. C'est ce qu'il a fait pendant tout le premier round. Très grosse puissance. Très, très grosse puissance. Franchement, moi, je vous dis la vérité, les gars. J'ai rarement vu depuis Habib, justement, c'est logique, un lightweight aussi puissant dans ses phases de clinch, dans ses amener au sol, dans sa manière... Habib, pour moi, était plus impressionnant dans la manière de maîtriser lorsqu'il est sur son adversaire. Mais, Oliveira, ce n'est pas n'importe qui. On aurait aimé voir Habib puisqu'il aurait fait face à un Oliveira. Donc là, c'est difficile de comparer. Bien sûr. Parce qu'en termes de calibre, en grappling, Habib, il n'avait pas affronté un Oliveira. Bien sûr, bien sûr. Déjà, rien que le fait qu'il le garde comme ça deux, trois minutes dans sa garde pendant le premier round, ça montre le niveau d'Oliveira. Et il ne l'a pas que gardé. Il a aussi plusieurs fois essayé de le repousser. Il a failli réussir. À un moment, il a failli lui prendre le dos. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette phase où il arrive à se retourner, à presque lui prendre le dos. Makachev, il y échappe de peu. Voilà, c'est pour dire le niveau de grappling au sol des deux. C'était vraiment, comme on a dit, un match de grappling, un match d'échec au sol. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est ça. La team lutte étouffante et de retour chez les lightweight. Il revient très, très fort avec un magnifique head control. Vraiment, la pression de la tête qu'il inflige à son adversaire. Il arrivait à fatiguer un Oliveira dans toutes les phases, que ce soit dans les phases de clinch contre la cage, les flashs où il était sur lui. Même debout, même dans le striking, il a envoyé et franchement, je ne sais pas si on l'a déjà vu envoyer comme ça Makachev. Les gauches-droites qu'il envoyait, il a eu beaucoup plus de volume qu'Oliveira dans le combat. Ça ne m'a pas surpris parce que je sais que Makachev, il est connu comme étant un striker plus complet que Khabib. Il l'a prouvé ce soir. Avec ce qu'il a lâché, il l'a prouvé ce soir. Dès le début du combat, il touche Oliveira et il le touche bien. Et ça, ça montre les gars que là, on a face à nous, sûrement, là, si ça continue comme ça, je ne vois pas qu'on a face à nous une légende, une légende en devenir. Battre Oliveira de la manière, je ne vois pas. En fait, quand tu vois Oliveira ce qu'il a fait aux autres, de la KT, le top 5, et là, tu vois Makachev, il arrive, il n'en a touché aucun du top 5. Il arrive direct pour la ceinture et il bat Oliveira de la manière et quelle manière il le finit comme ça au deuxième round. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les autres en fait ? C'est un match, c'est un mauvais match-up pour tous les autres. Le match-up le moins pire, c'était vraiment face à Oliveira. C'était Oliveira qui pour moi avait les clés pour le contrer. Peut-être un Benel Dariush, comment ça s'est imposé en tant que tréspect. Peut-être un Benel Dariush. Parce qu'on a vu comment il avait contré cette lutte justement, ce grappling. Exactement. Dariush, là, il arrive là où personne ne l'attend. Après, là vraiment, un petit point d'analyse technique, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans son style Makachev, comment dire, il n'a pas vraiment ce style de lutte classique. En tout cas, il ne l'a pas vraiment utilisé contre Oliveira. Il a plus utilisé, on va dire, des balayages type Sambo slash Judo. Vraiment très, très efficace qui marche très, très bien. Pour l'instant, je pense qu'il l'a placé sur tous ses adversaires et il faudra voir. Il faudra voir, par exemple, pourquoi pas, si le combat a lieu, comment Dariush pourrait contrer ça. Là, on ne parle pas double leg classique. C'est vraiment des projections au clinch, plus de la gréco-romaine judo et ça, c'est différent et c'est pas, ça montre vraiment que c'est vraiment un combattant complet au clinch. Ce n'est pas juste un lutteur classique qui envoie des single leg, double leg. Il a vraiment plus d'armes que ça. Face à Volk, tu le vois faire comment toi parce que là, vraisemblablement, Rabib Namagovidov, c'est ce qu'il a laissé sous-entendre après la victoire. Là, on vient d'avoir la place de numéro 2.4 pound. Le numéro 1, c'est Volk. Maintenant, on veut aller le chercher chez lui en Australie. C'est le combat qui va se faire visiblement entre Islamahashev et Volk pour la ceinture des lightweight et potentiellement double champ Volkanovski. Qu'est-ce que toi, tu penses des chances de Volk face à ce Islam-là ? Juste, je rebondis rapidement. Volk qui est monté dans l'octogone juste après le combat pour, entre guillemets, officialiser ça, même si ce n'est pas vraiment officiel. Mais voilà, quand un mec, il vient et il monte et il défi, c'est que ça va se faire. C'était prévu, je pense, dans les contrats si Makachev gagnait et le prochain, c'était Volk. Qui a dit, Volkanovski, qui a dit qu'il voyait Islam vainqueur justement. Eh bien, écoute, on aura l'occasion de faire une bonne vidéo là-dessus, mais pour anticiper, bonne chance Volkanovski. Je pense qu'il est dans un sacré pétrin. Je ne pense pas et, bon, je suis plutôt sûr de moi que Volkanovski ait déjà affronté un homme avec autant de puissance. Tu te rappelles quand Volkanovski s'est pris la guillotine de T-City, pardon, Ortega. Quand Ortega lui a mis cette guillotine, il a résisté. Volk, il était à deux doigts de dormir, mais il a résisté. Mais tu penses vraiment qu'il va résister si c'est Makachev qui lui met ça ? Avec un gars qui fait 10 kilos de plus naturellement ? Tu penses vraiment ? C'est ça le problème. En fait, regarde comment il a soumis Olivier, il lui a mis un triangle, un triangle bras-tête. Et regarde à la rapidité à laquelle Olivera a tapé. Bonne chance Volkanovski. Bonne chance Volkanovski. En fait, le problème, c'est quoi ? C'est que ça, c'était le combat des questions. On se posait énormément de questions. Qu'est-ce qu'Islam valait ? Et c'est la confirmation la plus froide que beaucoup de gens savaient parce que beaucoup de gens le voyaient arriver. Moi, je l'avais dans un coin de la tête, mais d'un côté, je voyais, je voulais surtout qu'un Charles Olivera, comme beaucoup, créer la surprise. ce n'a pas été le cas parce que là, on a face à quelqu'un un champion robotiquement solide qui robotiquement applique ce que Habib lui dit dans le coin. C'est un robot. Et là, ce robot-là, je ne vois pas comment est-ce que Volkanovski va pouvoir l'arrêter tout simplement ou quelconque. Moi, je vois les Poirier, les Gaethy et autres, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est comme Habib. En fait, ils ont face à eux comme ça sera le même gameplay que le même match-up que face à Habib. Ils vont essayer de défendre la lutte, ils ne vont pas réussir. Pour moi, ils n'ont pas le niveau. Quand ils seront sur leur dos, ils vont se faire étouffer, fatiguer, ils vont se manger des dommages en grand end-pound et il les aura à l'usure comme Habib. En tout cas, j'ai vu ce niveau-là. J'ai vu ce niveau-là de lutte, de grappling. Là, on touche le niveau de Habib. Et pour moi, ce niveau-là, aujourd'hui, personne ne peut défendre ça. Je suis catégorique. Clairement. Écoutez, moi, personnellement, j'ai dit ce qui va se passer. J'ai lâché le tweet d'ailleurs. Je pense qu'Islam, pour rester très simple et pragmatique, va éteindre Volk et ensuite, il va devenir comme David Naini en boxe anglaise. Le champion à contester des légers que personne ne voudra affronter. Je pense que c'est cette analogie-là à peu près. C'est un peu en train de changer en boxe anglaise avec le retour de l'OMA et autres qui va affronter David. Mais là, ce qui se passe justement en MMA, c'est que je ne pense pas que le co-tender qui va inquiéter Islam est même encore dans l'organisation. Je ne pense pas qu'il est encore là. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça, j'en suis à ce niveau de règne avec Islam Makachev. L'âge qu'il a, le timing, ce qu'il a démontré comment il a éteint un Charles Oliveira qui est d'élite, je ne vois personne. En fait, en faisant cette victoire-là aussi dominante, il a sous-entendu implicitement qu'il aurait éteint tous les adversaires, toutes les dernières, cinq dernières victoires d'Islam de Charles Oliveira de la même manière, aussi dominante. Donc franchement, moi, c'est à voir. Islam, c'est vraiment pour moi l'un des champions-là. Il vient de marquer vraiment l'héritier, c'est lui. Pour moi, c'est peut-être qu'une victoire. Il faut qu'il défendre son titre. Ce n'est pas qu'une victoire. Mais il n'y a aucun doute pour moi, c'est lui l'héritier. Là, il vient de le prouver. Ce n'est pas n'importe quel. On peut dire ce qu'il veut, il a été pistonné au jeu, ne sais quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut voir la vérité. Monsieur Makachev est là pour rester, selon moi, c'est une analyse très simple et simpliste très, très, très longtemps et je ne pense même qu'il va, je ne pense pas qu'il va descendre. Moi, je pense qu'il va monter. Moi, je pense qu'il va. Après, il y a un autre maintenant, Belal Mouhamad, qui est coaché aussi par justement Habib qui a des plans et qui justement viennent de faire une très belle victoire, un très gros upset face à Sean Brady. Voir comment ça se décante. Mais je vois moi, Islam dominé en lightweight et en welterweight, très clairement. Eh bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que s'il domine en lightweight ses prochains combats, ses prochaines défenses, ce qui est sûr, c'est qu'il y a possibilité qu'il monte en welter et il y a un certain tchétchène en welter qui a des problèmes avec la team Habib. Avec le frère justement de Habib, Aboubakar Norma Gomedov, il y a eu une altercation post-combat, après combat, entre pendant que Islam était en compagnie avec Daniel Cormier et il y a Habib qui regardait à l'extérieur de la cage et on a pu voir une altercation séparée entre Hamza Chimaev et Aboubakar Norma Gomedov, le frère ou cousin, je ne sais plus, de Habib, je crois que c'est son grand frère, je crois que c'est son cousin, je crois que c'est... C'est pareil, ils se considèrent comme des frères. C'est des frères en tout cas, c'est la fratrie. C'est ça. C'est la fratrie et dites-nous en commentaire parce que là, il est un peu tard, on débriefe, mais en tout cas, il y a eu une altercation entre Norma Gomedov et justement Hamzat. On sait qu'il y a des tensions. Donc là, pour moi, Islam Hamzat dans le futur, ça, ça peut... On se frotte les mains. On se frotte les mains. Super intéressant. Dites-nous, les Gouttes, à ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de votre réaction. Si vous avez eu les bons pronostics, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à tous nos réseaux. On revient avec du très lourd des Futur TMP, beaucoup de contenus variés. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant le mot de la fin ? Les gars, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, si ce n'est pas encore fait. La plupart de nos contenus, c'est sur YouTube que tout se passe. Les réseaux, on a du contenu aussi. On vous redirige vers YouTube depuis nos réseaux si ça vous intéresse de savoir quand les vidéos sortent, d'être à la fuie aussi quand il y a des événements lorsqu'on tweete. Et voilà, le dernier mot de la fin pour toi, Sigma, comme d'habitude. Sur ce, les gars, je pense qu'on va vous dire le mot de la fin. Peace, les gars. We the go !